Bonjour à tous, je suis Justine Bonneau, la fondatrice de Youbik. Il y a un an, nous étions tous ici ou en visio, réunis autour de la thématique Green Tech et Tech for Green. Alors maintenant, ce sujet, on s'en est emparé et il fait partie des feuilles de route de nos différentes entreprises. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on fait concrètement ? Alors il y a eu des choses qui se sont mises en place, notamment avec des formations autour du Green Coding, mais aussi à tout ce qui permet de suivre et de mesurer la consommation d'énergie des infrastructures informatiques, des sites web et même des applications pour smartphones. Oui, mais qu'en est-il de tous les produits que l'on utilise au quotidien qui possèdent du logiciel embarqué et qui consomment de l'énergie ? Ces milliards d'équipements, ils consomment une quantité d'énergie qui est non négligeable, possèdent un potentiel d'optimisation sur la partie énergétique qui est souvent conséquent et insoupçonnée. Et donc ça devient un enjeu clé de pouvoir optimiser la partie algorithmique de ces logiciels embarqués. Oui, mais encore faut-il que les équipes en place, elles aient le temps de s'y pencher, mais également les compétences en interne face à des processeurs qui sont toujours plus complexes à programmer. Et c'est pour cela que chez nous, Yubik, nous proposons des outils logiciels pour les développeurs, pour les guider et les aider à répondre à des questions comme comment je fais pour optimiser la taille mémoire de mon code, mais également comment j'optimise la durée de vie de la batterie d'un de mes produits. Donc nos outils se décomposent en deux parties. On a une première partie qui permet de faire avec de l'analyse statique et dynamique du code source et de l'analyse du code compilé, une analyse très fine et une découpe de ce que fait chaque ligne de code. Est-ce que ce sont des opérations de contrôle, de calcul ou de mémoire ? Et ensuite, à l'aide de notre connaissance sur le processeur ciblé, nous analysons si nous pouvons restructurer un petit peu le code pour gagner sur la consommation d'énergie, la mémoire ou le temps d'exécution. Nous chiffrons ce potentiel de gain et nous n'en restons pas à des préconisations puisque notre deuxième outil permet de faire de façon automatique les optimisations. Les gains, concrètement, vous les voyez derrière moi sur des produits qui vont du robot industriel au casque audio. Vous imaginez si on fait la même chose sur les milliards d'équipements que j'évoquais tout à l'heure ? Faire ça, c'est avoir un vrai impact. C'est ce qui nous anime tous les jours chez Ubik. Notre objectif, faire que les développeurs se soient de vrais acteurs dans la transition vers un numérique plus responsable. Merci à tous.